Notre huitième écriture est dans le livre des proverbes. Les écritures que je partage avec vous sont des écritures puissantes. Si tu prends ces choses au sérieux, si tu prends ces écritures au sérieux, que tu les mets tous dans... tu fais une liste de ces écritures et tu médites sur ça chaque jour, chaque jour, tu les prends comme comprimés, la pauvreté va fluir dans ta vie. Les choses que je partage avec toi vont devenir solides dans ta vie. Et la pauvreté va fuir dans ta vie. Les dettes vont fuir ta vie. Les soucis vont fuir par le non-puissant de Jésus. Maintenant, notre huitième écriture est ceci. Nous allons prendre ça dans le livre des proverbes 3. Je vais lire à partir de 9. Dans le livre des proverbes 3 à partir de 9. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout tes revenus. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regourgeront de vin nouveau. Honore l'éternel avec tes biens et avec les permis de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regourgeront avec de vin nouveau. Honore l'éternel avec tes biens. Honore l'éternel avec tes biens. Mon frère et ma soeur, je partage avec vous la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. On voit dans le livre des proverbes. Il nous dit d'honorer l'éternel avec nos biens. Honore l'éternel avec le premier de tes produits. Comme la Bible nous parle dans le livre des Lévitiques où ils expliquent au peuple qu'est-ce qu'il faut offrir au Seigneur, comment offrir au Seigneur, quand offrir au Seigneur. Alors, honore l'éternel avec ton Dieu. N'oublie pas, n'oublie pas d'honorer ton Dieu avec tes biens. Parce que, alors ici, même les chrétiens nous disent qu'en faisant cela, honore l'éternel avec le Seigneur, tu auras la plénitude. Ici, on nous dit que tes greniers seront remplis. Tes greniers seront remplis des bonnes choses. Et tes cuves regaugeront de vins nouveaux. Tes cuves regaugeront de vins nouveaux. Le Seigneur dit que quand tu fais ceci, tu vas avoir ta récolte. Que je vais aussi venir te visiter pour bénir ton travail. Je vais aussi visiter pour remplir ta maison des bonnes choses. Pour remplir tes coffres des bonnes choses. Ça, c'est la parole de Dieu que je partage avec vous. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous savons toutes ces choses qui arrivent. Où les gens demandent donner, donner, donner. Et vous ne savez pas ce qu'ils font avec ce qu'ils font avec tout ce que les gens donnent. Mais ce qu'il faut savoir c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Les gens peuvent prendre ça pour jouer avec ça. Les autres peuvent faire ça pour travailler avec ça selon la parole de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Tu as maintenant le choix de prendre ton coeur. Tu as maintenant le choix de prendre ton coeur. Comme tu es enfant de Dieu et écouter la parole de Dieu. Seigneur j'ai ceci j'ai cela je vais t'apporter je vais te donner parle à mon coeur où est-ce que je vais amener ces bonnes choses ici. Si le Seigneur te touche d'amener ces choses chez moi je vais les recevoir comme étant un homme de Dieu. Si le Seigneur te pousse à amener ici d'amener par là touche à ton coeur. Comme tu es enfant de Dieu tu dois savoir d'abord dans quelle église où tu vas. Si c'est le Seigneur qui t'a amené dans cette église là jamais dans la vie tu dois tu peux tu as le droit de fermer ta main pour être et tu refuses de bénir l'église où Dieu t'a placé. Si Dieu t'a déjà placé dans une église si Dieu t'a déjà parlé que ça c'est ton église vas-y continue ouvre ta main selon comme Dieu t'a parlé ouvre ta main bénis l'église il va te bénir aussi. Si tu as été béni par mes partages ouvre ta main bénis mon ministère et Dieu va te bénir aussi. Dieu va te bénir aussi. Ça c'est la parole de Dieu. Alors notre neuvième écriture est aussi dans Proverbe. Nous allons voir dans Proverbe 10-22 ce que la Bible nous dit. Dans Proverbe 10-22 il y a une écriture Proverbe 10-22 C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin C'est la bénédiction de Dieu qui va t'enrichir C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et c'est la bénédiction de Dieu qui va t'enrichir et il n'y ajoute pas de chagrin Il ne faut pas avoir peur de la bénédiction de Dieu Comme les gens disent beaucoup de gens disent des fois que si Dieu me bénit je veux me perdre je vais aller dans le monde je vais retourner dans le monde ceci et cela Si Dieu t'est béni aujourd'hui et tu vois que tu vas être retenu dans le monde tu n'es pas encore entré en Jésus Christ Maintenant pour les gens qui sont déjà entrés en Jésus pour les gens qui sont déjà dans le travail avec Jésus pour les gens qui sont déjà avec Jésus Ecoutez ceci mes frères écoutez cela mes soeurs Ecoutez ceci mes frères écoutez ceci mes soeurs C'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie et il n'ajoute pas de soucis C'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie Le Seigneur veut t'enrichir pas sa bénédiction Sois béni Sois enrichi Sois béni La bénédiction de Dieu C'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie La bénédiction de Dieu qui vient avec cette parole de la foi Que j'avance dans ta vie Que je pousse dans ta vie Que je te bombarde Je te bombarde avec la parole de Dieu Je bombarde ta tête avec la parole de Dieu pour que tu puisses pour que tu puisses être enrichi par la puissance de Dieu par la parole de Dieu Et tu es riche Tu n'as pas de soucis Tu es riche et cela ne vient pas avec des soucis Cette bénédiction de Dieu qui devient dans la bénédiction de Dieu tu deviens riche et il n'y a pas de complications il n'y a pas de soucis La bénédiction de Dieu elle te fait riche comment ? Quand tu es riche selon la bénédiction de Dieu tu es riche dans ta tête tu es riche dans ton ventre tu es riche dans ton corps tu es riche dans ton cœur tu es riche dans tes poches Maintenant cette bénédiction tu es riche même dans ta famille tu es riche dans tes amis Dieu ne vient pas seulement te bénir avec l'argent non il te bénit avec l'argent il te bénit ta santé il te bénit avec une bonne santé il te bénit avec une bonne famille il te bénit et il te place tout autour parce que Dieu Et quand il t'est béni, il t'est béni dans l'esprit, il t'est béni dans le corps, il t'est béni dans ton âme. Donc la bénédiction de Dieu, elle te met dans une bonne santé. La bénédiction de Dieu, elle te donne l'argent, beaucoup d'argent. La bénédiction de Dieu, elle te donne l'esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Tu comprends les Écritures de Dieu, tu comprends Jésus-Christ, tu vois les anges qui vont tout autour. C'est ça le travail de la bénédiction de Dieu. Alors reçois la bénédiction de Dieu, alors reçois la bénédiction de Dieu qui brise les chaînes, qui fait briser, qui fait tomber tous les travaux d'ennemis, qui fait fuir la malédiction de l'ennemi. Toutes les mauvaises choses qu'ils ont dit contre toi, la bénédiction de Dieu, les fait fuir maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors pour cet épisode, pour cette première partie des 20 Écritures que nous allons voir, nous allons voir maintenant les 10e Écritures. Il faut continuer à regarder parce que les 10 autres Écritures viennent dans le prochain épisode. Mais pour terminer cette Écriture, s'arrêter là, nous allons voir notre 10e Écriture. N'oubliez pas, ça c'est un vidéo, ça c'est un vidéo à départ. Il y a, j'ai divisé ça en 10, 10. En tout, il y a 20 Écritures. Nous avons commencé dans l'Ancien Testament, nous sommes en train d'aller page à page, après page dans le Nouveau Testament, où nous allons voir les 10 autres Écritures qui vont t'enrichir, qui vont te bénir, qui vont amener l'explosion de la puissance de Dieu dans ta vie immédiate. Notre 10e Écriture, c'est dans le livre du Proverbe 22.9. Proverbe 22.9, je lis, L'homme dont le regard est bon sera béni, parce qu'il donne de son pain à l'indigène. L'homme dont le regard est bon sera béni, parce qu'il donne de son pain à l'indigène. Le Seigneur veut que nous puissions donner notre pain aussi à l'indigène. Le Seigneur veut que nous puissions partager les choses qu'il a mis dans nous-mêmes. Alors, il ne faut pas attendre que toutes les bonnes choses, les grandes choses, la multitude dont nous avons partagé aujourd'hui, puissent arriver dans ta vie pour que tu commences à regarder les pauvres qui sont dehors, pour que tu puisses commencer à faire des bonnes choses pour tes voisins, pour que tu puisses commencer à donner aux gens qui sont autour de toi. Non, déjà, il faut commencer. L'homme dont le regard est bon sera béni. L'homme dont le regard est bon sera béni. C'est lui qui a un cœur pour partager avec les gens autour de lui sera béni. Alors, déjà, dès que cette révélation entre en toi, met déjà toi en tête que la bénédiction de Dieu qui vient pour toi, qui vient sur toi, c'est pour que tu puisses bénir les gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas tout le monde qui se tient dans la foi pour comprendre les grandes choses que Dieu a réservées pour nous dans la parole. Alors, maintenant, toi qui comprends déjà, la Bible nous dit que Dieu a béni Abraham pour que Abraham puisse bénir tous les gens qui étaient autour de lui. La bénédiction qui était sur Abraham, c'est cette bénédiction qui est venue sur en toi, toutes les nations seront bénies. En toi, tous les gens autour de toi seront bénis. En toi, tout ton quartier sera béni. Dieu t'a béni, toi, parce que tu es dans l'alliance. Maintenant, parce que tu es dans l'alliance avec lui, maintenant, tu peux donner ton pain aux voisins, tu peux donner ton pain aux pauvres, tu peux donner ton pain à ton église et tu peux prendre soin aux gens qui sont autour de toi. C'est ça, le travail de la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Dieu veut te bénir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. Il y a beaucoup de gens à bénir. Il y a beaucoup de gens à visiter. Il y a beaucoup de gens à toucher. Pas toucher seulement que Dieu vous bénisse. Non, toucher financièrement. L'argent parle. Tu peux faire beaucoup de choses avec l'argent. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses être béni avec une bonne santé d'abord pour pouvoir sortir dehors. Béni financièrement pour que tu puisses faire un cadeau. Pour que tu puisses toucher, aller dans une famille où il n'y a pas à manger. Tu achètes la nourriture pour tout le monde. Pour plus de vidéos, inscrivez-vous à ma page et si vous avez besoin de beaucoup de vidéos, continuez et cherchez. Alors, restez à l'écoute pour la deuxième partie de notre partage de 20 écritures qui vont bouger ta vie. Les 20 écritures qui vont bombarder ta vie avec une bénédiction. Les 20 écritures qui vont transformer ta vie. Tu vas avoir un soudain transformation. Un soudain transformation. Si tu prends ces écritures, si tu prends ces paroles et tu mets ça dans ton cœur, tu vas avoir une transformation rapide. Là où il y avait la pauvreté, il va y avoir de la richesse. Là où il n'y avait pas de l'eau, il va y avoir de l'eau. Là où il y avait de l'eau, il va y avoir de l'eau, il va y avoir de l'eau. Il va y avoir de l'eau.